Là, sous les pieds, j'ai une Kingsong de 3500 Wh, du jamais vu. Bonjour à tous, c'est Monsieur Flex, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je charge aujourd'hui ma giro-roue. Je ne la charge plus à la maison, ou dans des gares, ou dans des restaurants, des bars. J'ai trouvé une autre solution, et je vais vous en parler tout de suite. J'espère que ça va vous donner peut-être des idées pour cet été. Si vous êtes comme moi, passionné de giro-roue, ou de trottinette électrique, ou même de vélo électrique, il y a forcément un moment donné où il faut recharger sa machine, et ça arrive plus souvent quand il fait beau, dans la journée. C'est-à-dire que vous avez fait votre balade de 50-60 km, et le matin et l'après-midi, vous voulez repartir un petit peu sur la route, mais il va falloir recharger entre deux. Donc il n'y a pas 36 000 solutions, il faut trouver une prise de courant. Mais malheureusement, des fois, on est en pleine nature, en forêt, dans des lieux où il n'y a pas forcément de quoi se nourrir et se recharger en même temps. Donc j'ai trouvé une solution. Cette solution, je l'ai trouvée parce qu'actuellement, je suis en train d'aménager un van avec ma copine. Sur la chaîne Tomelo, je vous mets le lien d'ailleurs en description. Et il fallait une solution pour recharger nos deux gyroroues en vadrouille en voyage. Et là, cette fois-ci, on voulait être autonome. Donc on a même la possibilité de le recharger avec un panneau solaire, mais entre deux, il nous faut quelque chose. Et je vais vous montrer tout de suite. Alors donc là, je vous montre la Kingsong 18XL. On peut voir, je suis vraiment en fin de batterie. Quand on est comme ça, on ne peut plus rouler quasiment. J'ai mes deux gros chargeurs. Et là, c'est du 5A. Donc 2,5A. Donc hop, le premier, ça charge. Donc là, je charge ma machine à 5A. D'accord, je pourrais même peut-être aller au-dessus si j'avais des chargeurs plus puissants. Mais bon, pour la 18XL, ça suffit largement. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, j'avais testé déjà quelque chose qui me permettait de charger ma gyrorou, même en roulant. Et là, la solution que j'ai trouvée, ça peut être aussi une possibilité. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti, suivez-moi. Voici avec quoi je recharge. Donc ça s'appelle une station solaire, un générateur, même électrique, qui est totalement autonome, donc qui fonctionne sur batterie. Celle-ci, c'est de la marque Oukitel. C'est le modèle P2001E. Donc c'est une sorte de grosse batterie, une grosse powerbank que vous allez recharger à la maison, par exemple. Et ensuite, dès que vous êtes à 100% ou même moins, vous allez pouvoir l'utiliser à l'extérieur pour recharger. On peut même le brancher sur panneau solaire. C'est pour ça que nous, on a choisi ça pour notre fourgon. C'est quelque chose qui ne prend pas trop de place. Ça reste quand même assez compact, mais ça a un poids. C'est une vingtaine de kilos. Donc je pourrais très bien le transporter. Donc soit si je veux rouler avec une trottinette ou un vélo, je le mets à l'arrière et je peux recharger et rouler en même temps. Parce que là, par exemple, si on voit la gyrorou, elle est quand même stabilisée. Et pourtant, je recharge. D'accord ? Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on peut voir le pourcentage de ma batterie de ma station, donc 99%. Ce que je suis en train d'envoyer dans les gyrorou, donc 369 watts. Et le temps restant, si jamais je reste en charge totalement, jusqu'à vider la batterie. Sachant que la batterie embarquée dans cette station, c'est 2000 watt-heure. Ma gyrorou, c'est 1500 watt-heure. Donc logiquement, je peux faire une charge de 0 à 100% sans problème. Donc 2000 watt-heure et je peux recharger des appareils jusqu'à 2000 watts. Donc 2000 watts, même si vous avez une gyrorou ou une trottinette qui fait plus de 3000 watts, votre chargeur ne consomme pas 2000 watts. C'est un appareil en marche. Par exemple, une scie électrique, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des appareils électroménagers, ça peut être un four, ça peut être un frigo, plein de choses comme ça. Il faut regarder la puissance en marche, forcément. Donc d'ailleurs, je vous invite à aller voir sur la chaîne Tomello. On l'a testé dans pas mal de situations pour voir ce que ça pouvait charger. Mais voilà, le plus gros pour nous, c'était la gyrorou. Donc je repars un petit peu sur le devant de la machine. On doit activer les prises. Donc vous avez ici les prises 12 volts. Donc ici, c'est une prise allume-cigare. Ici, c'est des prises d'ici 12 volts. Et juste en haut, on a une prise XT60. Donc j'ai cherché un petit peu sur Internet. Vous pouvez, par exemple, acheter des pinces crocodiles qui se branchent dessus. Et vous pouvez recharger une batterie de voiture qui ne veut pas s'allumer. Donc ça, ça peut être pratique. Ici, ça va être notre mini-frigo, par exemple, qui fonctionne en 12 volts. Et ici, des luminaires. Je l'éteins. Ici, on a de l'USB. Donc pareil, on allume pour l'activer. On a de l'USB classique, de l'USB rapide. Et là, de l'USB-C. Donc voilà, il y a assez de prises, franchement, pour brancher énormément de choses. Ici, on a juste le bouton power. Et en dessous, on a une petite lampe avec une fonction SOS, une fonction climatant et éteinte. Et sur le côté, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les prises 220 volts. Donc pour recharger forcément nos machines, ça fonctionne en 220 volts. Donc, comme tout à l'heure, je dois activer la prise AC. J'ai le droit à trois prises, juste ici. Donc je peux brancher aussi une multiprise. Ça marche très bien. Juste faites attention, les 2000 watts, c'est 2000 watts qui ne sont pas cumulables. Ce n'est pas 2000 watts par prise. C'est vraiment le total que la machine peut envoyer en puissance. Normalement, le genre de chargeur qu'on a mis pour une trottinette, une gyro-roue, ça ne demande pas énormément de puissance. Là, comme on peut voir, ça tire à peu près 375, 370 watts. Donc c'est vraiment, je pourrais en brancher énormément. Par contre, après, voilà, vous avez 2000 watts avec cette machine. Donc il faut calculer un petit peu combien vous voulez mettre sur votre trottinette ou votre gyro-roue. Ici, sur la trappe, on a des câbles qui sont fournis avec. J'ai le câble qui me permet de recharger la machine. Je vous montre sur le côté d'ailleurs. Donc qui me permet de recharger la machine. Vous le branchez ici, tac. Et vous le branchez sur une prise à la maison, par exemple. Juste à côté, on a la prise pour le panneau solaire. Je vais vous montrer ça tout à l'heure dans le camion. Parce que là, mes câbles, ils sont déjà branchés. Mais le câble pour le panneau solaire est fourni avec. Et on a d'ailleurs la même prise pour brancher sur la prise allume-cigare de votre voiture ou votre camion. Donc pareil, vous branchez ici. Hop ! Et vous pouvez recharger. Bien évidemment, vous pouvez recharger votre Oukitel. Et en même temps, l'utiliser et recharger d'autres appareils. Donc il peut être constamment branché. Nous, d'ailleurs, ce sera le cas dans le camion. Il sera constamment branché à son panneau solaire. Et on l'utilisera pour la vie de tous les jours et pour recharger nos Giro. Alors, j'en profite pour dire que c'est un appareil qu'on utilise déjà depuis plusieurs mois pour l'aménagement de notre véhicule. Donc on a branché énormément d'outillages pour avancer sur l'aménagement. Donc on en est vraiment satisfait. On l'avait choisi parce qu'il est très silencieux. Vraiment, pour ce qu'il propose en termes de caractéristiques, en termes d'utilité, de bruit et surtout de prix. Pour nous, c'était vraiment le haut du panier. D'ailleurs, je vous mets en description. Si vous voulez, on a un code promo chez Geekbuying pour l'avoir à bon prix. Donc n'hésitez pas. C'est un lien affilié. Donc nous, ça nous soutient. Nous, d'ailleurs, on va continuer à utiliser pendant tout notre voyage. Donc n'hésitez pas aussi à suivre sur notre chaîne secondaire. Si vous êtes un fou furieux et que vous n'avez pas peur de trimballer soit sur votre dos, soit avec une remorque 20 kg, vous pouvez charger et rouler en même temps. Donc là, j'ai branché qu'un chargeur juste pour l'exemple. Ciao ! Donc là, sous les pieds, j'ai une Kingsong 18XL qui me permet de faire plus de 200 km avec ça. Là, sous les pieds, j'ai une Kingsong de 3500 Wh, du jamais vu. Donc là, la Giro, elle a déjà pris deux barres, ce qui correspond à peu près 20%. Je vais en profiter pour vous montrer, je vais faire une petite pause, je vais en profiter pour vous montrer l'emplacement qu'on a dédié dans le véhicule et comment je le recharge avec le panneau solaire. Donc je vais la débrancher. Alors, dans son compartiment. Donc là, j'ai une rallonge pour éviter d'avoir à chaque fois la sortie de l'hôpital. Donc là, moi, j'ai mes câbles USB. Ça, c'est notre prise pour le frigo. Et cette prise-là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, ce sont des connectiques MC4. Donc ce sont des connectiques universels pour les panneaux solaires. Renseignez-vous bien avant pour les panneaux solaires. Tous les panneaux solaires ne permettent pas de recharger cette station électrique. D'accord ? Donc il faut bien se renseigner sur les caractéristiques complètes de votre panneau. Je sais qu'il ne faut pas dépasser, par exemple, 500 W. Nous, notre panneau, c'est un 400 W. Donc ça marche. Et après, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur notre panneau solaire qui permet de recharger, par exemple, cette station électrique. C'est un panneau sharp. Je vous mets le lien aussi dans la description. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc là, je vais brancher mon panneau. Voilà. Donc là, je le laisse brancher. Donc on peut voir ici un petit symbole qui m'explique bien. Je suis branché. Et aujourd'hui, il me fournit 20 W. Il me recharge 20 W. Alors forcément, il me recharge 20 W parce que je suis complètement à l'ombre. Il est 19h presque. Donc là, je ne vais pas charger énormément. Mais pour l'instant, en test, on a toujours été à 100% sur notre Oukitel. Voilà. Donc, nous, notre Oukitel, il reste branché ici, dans son placard. Et juste là, on a notre rallonge. Comme ça, on n'a pas besoin de sortir l'Oukitel. Je branche une multiprise juste ici, une grande rallonge. Je peux même brancher un USB directement. Et je peux recharger les gyros. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Vous a ouvert peut-être les yeux sur une nouvelle façon de recharger vos machines. Et d'ailleurs, si vous avez des questions sur l'Oukitel P2001E, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Et je vous mets toutes les informations en description. Et je vous mets un commentaire épinglé pour aller voir un petit peu la station électrique. C'était Monsieur Flex. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !